Notre invitée est Mélanie Robitaille, vice-présidente, directrice générale chez Rachel Julien, promoteur immobilier, est avec nous. Bonsoir, Mme Robitaille. Bonsoir, Mme Robitaille. Vous avez écouté le discours du premier ministre aujourd'hui. On abolit la TPS sur la construction de logements locatifs. C'est suffisant? Absolument pas, mais c'est un bon premier pas dans la bonne direction. Mon industrie en ce moment souffre énormément des hausses de coûts de construction qu'on a eues ces dernières années. L'inflation nous a frappé de plein fouet. Plus récemment, à toutes les hausses consécutives de taux d'intérêt, ça rend de plus en plus difficile le montage financier de projets. Donc, on est vraiment à la recherche de solutions. Ça fait des années que l'industrie demande un peu de sursis au niveau de la taxation. Donc, vraiment, c'est accueilli très favorablement. Parce que concrètement, pour vraiment comprendre la réalité dans laquelle vous êtes plongé, vous êtes promoteur immobilier. Vous avez des projets qui, en ce moment, sont sur la glace. Vous êtes prêt à construire des logements locatifs, mais vous ne rentrerez pas dans votre argent. En fait, les proformas ne balancent pas. Nous, on a 500 unités en ce moment pour lesquelles on a l'ensemble des autorisations, autant dans Hochelaga-Maisonneuve que dans Côte-des-Neiges. Puis, on attend de voir qu'est-ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique. Les proformas qui balançaient il y a deux ans aujourd'hui ne balancent plus ou pas du tout de la même façon qu'ils balançaient. Quand vous dites proformas, c'est votre plan de match, votre plan financier? Oui, le plan de match, le plan financier. Dans le fond, c'est ce qu'on prépare pour voir si le projet, c'est un go ou c'est un no-go. Puis, en ce moment, avec les taux d'intérêt qu'on connaît, c'est très difficile. Les taux d'intérêt sont hauts. On annule la TPS. Est-ce que c'est suffisant pour que vous lanciez ces 500 logements que vous avez sur les lignes de côté? Moi, ce que je pense, c'est que ça va aider. C'est sûr que ça aide. Ça va aider de façon importante. Les projets qui étaient à la limite vont passer. Maintenant, l'honneur de la guerre en taxation, c'est le provincial qui le détient. C'est la TVQ. Bien oui. La taxe de vente du Québec. Oui, la TPS, c'est 5 %. Donc, alléluia, on vient de sauver 5 %, mais il reste toujours un 10 %. Moi, j'ai entendu un peu la réaction du ministre Girard aujourd'hui. Qui a dit qu'on va y penser? Il faudrait qu'il y pense rapidement. Dans le fond, on est en pleine crise du logement. Nous, on a plein de projets, moi et les autres promoteurs, on y allait, puis partout dans le Québec, qui sont prêts à débuter. Puis c'est vraiment quelque chose de facile à mettre en place rapidement. On le voit, là, pouf, 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 c'est réglé en une journée. On enlève les taxes. C'est fini. C'est sûr que ça vous fait plaisir. Mais en même temps, dites-moi, si on enlève ces taxes-là sur les matériaux de construction, notamment, est-ce que ça veut dire que les logements que vous allez sortir de terre vont être plus abordables? Écoutez, en fait, je pense que le marché est en train en ce moment de colliger toutes les hausses qu'on a eues. La vérité, c'est que ça va avoir un impact direct sur l'offre, assurément. Donc, l'offre va augmenter parce que les unités qui étaient retenues, il y en a plusieurs qui vont commencer à être construites. Les coûts, je ne crois pas que ça... 5 %, c'est quelque chose, mais ce n'est pas 50 % d'un projet. Ça fait que je pense que ça va accélérer, peut-être légèrement baisser les loyers. Mais, tu sais, dans le fond, pour baisser les loyers, il faut de l'offre. Ça fait que là, dans le fond, on s'attaque au problème principal qui est offrir du logement. Et là, on est dans le locatif. Tout à fait. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il y a des jeunes, il y a une jeune génération qui va vouloir accéder à la propriété. Des jeunes qui rêvent de moins en moins d'acheter une maison parce que ça devient de plus en plus difficile dans un paquet de régions au Québec. Ça, c'est l'autre face du problème. Le congé de taxes, c'est seulement pour le locatif. Seulement pour le locatif. Dans le fond, le gouvernement répond présent pour le problème de crise du logement, mais il n'en demeure pas moins que notre jeune génération, en ce moment, n'a plus les moyens d'acheter. La TPS à TVQ, c'est applicable sur une habitation neuve. Il y a belle lurette, 20 ans, le gouvernement a décidé de plafonner les restos de la TPS TVQ au provincial à 300 000, puis au fédéral à 450 000. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a plus de crédit de taxes. Donc, les jeunes payent 15 % de taxes sur n'importe quelle habitation qui dépasse 300 000 au provincial. C'est farfelu. On n'est plus là. On n'est plus capable d'acheter, dans la majeure partie du Québec, des propriétés à ce coup-là. Donc, si on est pour faire ce geste-là pour la crise du logement, il faut aussi le faire pour que nos jeunes puissent accéder à la propriété. Il faut moderniser ce cadre-là et surtout réfléchir, parce qu'il y a tellement de terrains vacants. Tu sais, je regarde autour. On est à TVA ici. Je regarde tout près du pont. Je regarde la vieille tour brune de Radio-Canada à côté, l'édifice de Molson. Ce n'est pas les terrains qui manquent et les projets à développer, mais il y a une volonté de travailler ensemble et c'est ce qu'on doit accélérer. Je vous remercie beaucoup, Mélanie Robitaille de chez Rachel Julien. Au plaisir et on aura l'occasion de s'en reparler. Certainement. Merci. Au revoir.